Musique Rennes 9ème accueille Strasbourg 13ème, un point d'écart entre les deux formations. Rennes reste sur deux défaites en championnat, Guiri, Calimwendo et Blas sont titulaires alors que Lefe et Bourijo sont absents. Mais les Rennes ont amélioré leur situation en gagnant en Coupe d'Europe quelques jours auparavant. Ils ont gagné 2 buts à 1 à Athènes contre Panathinaïkos, un très bon résultat en Europa League. Ils vont essayer d'enchaîner en championnat contre une formation de Strasbourg inquiétante. Trois défaites de suite pour les Alsaciens. Angelo Saïdion et Méga de retour de blessure sont titulaires. Première possibilité en faveur de Rennes avec ce tir de Ludovic Blas. Ce n'est pas suffisant, les Rennes continuent à avoir la balle et à proposer quelques actions d'attaque dangereuses. Arnaud Calimwendo pour ce tir enroulé, ce n'est pas cadré. Les joueurs de Bruno Genesio continuent à développer de bons mouvements collectifs. Le centre, un ballon mal dégagé par la défense de Strasbourg. Et la reprise superbe sans contrôle d'Adrien Truffert. 1 à 0 pour le Stade Rennais à la 23ème minute. Ça récompense un bon début de match. Premier but de la saison pour Truffert. Il reprend parfaitement cette balle et permet à Rennes de concrétiser sa domination au tableau d'affichage. Strasbourg est attendu pour une réponse rapide. Ça ne sera pas sur cette longue balle. Pas grand chose en attaque en première période pour les joueurs de Patrick Vieira. 1 à 0 pour Rennes à la mi-temps. En seconde période, les Rennais ont envie de mettre un deuxième but pour réussir à être plus tranquille. Mais Strasbourg est un petit peu plus consistant. Un coup franc peut permettre à Rennes de trouver la solution. Et c'est sauvé par Mats Sels. Les Beaumont-Tibas est lancé par Patrick Vieira sur le terrain. Et Strasbourg réussit enfin à jouer un petit peu plus haut. Une possibilité de frappe. C'est repoussé par Mandanda. Deuxième chance avec les Beaumont-Tibas. L'égalisation strasbourgeoise à la 81ème minute. Rennes semblait avoir le match en main. Mais avec un but d'avance, c'était trop court. Motiba en profite. Il marque son troisième but de la saison. Soit autant que sur toute la saison dernière. L'attaquant international sud-africain n'était pas hors-jeu. Et il reprend ce ballon juste comme il faut. Pour offrir le point du nul à Strasbourg. Car Rennes ne parvient pas ensuite à marquer un but supplémentaire. Rennes se fait piéger dans les derniers instants. Un but partout entre Rennes et Strasbourg. Allez, Prétier, 28100 pour sa match de cette dixième journée. De la ligne d'Aberitz.